Je pensais, quand j'étais jeune, être la réincarnation de Gérard Philippe. Donc je voulais faire du théâtre. J'en ai fait à la fac, avec des amis qui m'ont dit « Oh, t'as une grande gueule, tu ne veux pas faire du théâtre avec nous ». J'ai joué pendant 30 ans, 30 ans, en tant qu'étudiant, lorsque j'étais étudiant, lorsque j'étais enseignant, lorsque j'étais prof, et je reprends cette année. Et ça m'a beaucoup appris, parce que, comme dans un amphithéâtre, dans un théâtre, on communique avec le public. Je veux dire, par là, on voit si on l'emmerde, on voit si on le passionne, on voit si on l'ennuie, on voit s'il regarde sa montre, son portable, s'il parle avec son voisin. Donc on a cette espèce de vision du public auquel on est attaché, parce qu'on fait ensemble qu'il soit comme ça. Et les étudiants, c'est pareil. On parle d'amphi, c'est un mauvais jeu de mots, mais d'un amphithéâtre. Donc il y a la part de théâtre, et c'est vrai que moi, quand je fais cours, je me rends compte aussi, et j'y fais très attention, est-ce que le public est avec moi, ou est-ce qu'il est à côté de moi, ou est-ce qu'il est derrière moi, est-ce qu'il regarde sa montre, est-ce qu'il parle avec leur voisin, est-ce qu'il joue avec son ordi ? J'avais des collègues qui me disaient, non, il faut les empêcher de faire de l'ordinateur, parce qu'ils jouent avec leur jeu. Je dis, oui, s'ils jouent avec leur jeu, c'est qu'on les ennuie. C'est qu'on les ennuie. Alors moi, je m'amusais à me balader dans l'amphi, j'adorais ça, quand je faisais cours. Quand j'en voyais un qui était sur son ordi, qui faisait une partie des chefs, là, vous auriez dû avancer le fou, plutôt. Non, non, monsieur, je ne jouais pas. Mais monsieur, si vous jouez, c'est que vous vous embêtez, donc il n'y a pas de souci, c'est mieux que de rien faire, avoir la tête en l'air. Donc, je pense que, par rapport au parcours que vient de nous décrire Bertrand, à son parcours, moi j'ai eu ce parcours, théâtre, amphithéâtre, théâtre, enseignement. Je crois qu'il y a un lien très fort entre eux, parce qu'on est face à un public qu'on doit passionner. Qu'on doit passionner. Encore une fois, je le répète, j'en adote, mais la passion, c'est contagieux. Si on est passionné, ce qui suppose qu'on ait beaucoup travaillé en amont, ça marche. Du coup, se réfugier en se disant, moi je suis timide, ça ne me plaît pas, c'est difficile, j'y arriverai jamais, etc. Et effectivement, ça suppose, en tout cas, toi tu avais vraiment un rapport intime, immédiat avec la parole. Moi, ce n'était pas mon cas, encore une fois, mais j'étais vraiment en fond d'amphi. Et à un moment, je me suis dit, mais écoute, j'ai choisi le métier d'avocat, c'est un métier plaidant, qui a une dimension d'oralité, si je n'assume pas la part d'oralité, je peux exercer le métier d'avocat. Beaucoup d'avocats n'ont aucune activité plaidante, et font le métier d'avocat de façon très honorable, évidemment, mais en faisant des contrats, en faisant des négociations, mais même dans la négociation, ça passe par la parole aussi, mais je me disais que, dans l'image d'épinal de l'avocat qui plaide, j'avais envie d'y goûter un tout petit peu. Et c'était frappant de voir d'ailleurs qu'à l'école d'avocat, on était formé à la plaidoirie par des comédiens. C'est amusant. C'est-à-dire que les avocats ne se considéraient même pas légitimes pour former leurs futurs confrères à ce qui est quand même le cœur du métier, même si c'est le cœur du métier dans une exception qui est un peu imaginaire de l'avocat et qui n'est pas la réalité où probablement 81% des avocats, en tout cas à Paris, n'ont pas d'activité plaidante, mais tout de même, c'est frappant de voir que c'était une troupe de comédiens qui formait les avocats à la prise de parole en public. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ou plus le cas en totalité. Et donc, je me disais, mais finalement, il y avait une institution assez incroyable qui, moi, a été mon déclic pour la prise de parole, qui était la conférence.